Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. La République d'Irlande a voté le mois dernier pour assouplir les restrictions d'accès à l'avortement inscrites dans sa constitution. Au sein de l'Union Européenne, 85% des Etats membres autorisent l'IVG. Mais les conditions d'accès varient. Quatre Etats ont encore une politique très restrictive sur la question. La Pologne, Chypre, Andorre et Malte. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Nouveaux gestes pour les voyageurs Poitvin. Depuis le 1er mars dernier, le réseau de bus de la communauté urbaine de Poitiers s'est équipé de nouveaux billets et de nouvelles cartes. Le projet consiste en fait à la mise en place d'une billetique qui est tout à fait moderne, 100% sans contact, le Vépasse. Pour se procurer ces billets, plusieurs possibilités s'offrent aux usagers. Les 17 distributeurs automatiques, parsemés à des endroits stratégiques de la ville. Les deux agences commerciales de Vitalis et les 54 dépositaires. On a fait appel au FEDER, au Fonds Européen. Et dans un axe particulier, c'est augmenter l'utilisation des services de mobilité propre. Donc vous voyez, c'est développer la mobilité dans une volonté de transition énergétique très forte. Et c'est là que l'Europe intervient. La participation du FEDER, 1,3 million d'euros. Car il a fallu déployer de nouveaux titres de transport, des distributeurs de billets automatiques et équiper les 126 bus du réseau de nouveaux valideurs. Le coût global du projet représente 2,4 millions d'euros. Et il y a une participation du FEDER à hauteur de 50%. C'est un coût qui est amorti sur une durée de 15 ans. Effectivement, sans la participation du FEDER, il aurait été beaucoup plus difficile d'investir sur ce type de projet. Cette nouvelle billet tic permettra à Vitalis de mesurer la fréquentation de ces lignes en temps réel. Ces nouveaux tickets seront également interopérables. Si vous achetez un billet à Poitiers, vous pourrez le réutiliser à Bordeaux ou dans d'autres villes équipées du même dispositif. Charlie travaille à Bordeaux dans le vin depuis 10 ans. Citoyen britannique, il oscille entre attachement pour la ville et crainte liée au Brexit. Je me sens au travail européen, disons. Bordeaux, c'est une ville, en France, c'est un pays qui accueille du monde. À Bordeaux surtout, parce que dans le vin, le métier où je suis, il y a beaucoup d'étrangers. Et les marchés sont beaucoup à l'export aussi. Donc ils ont l'habitude, dans le vin, d'accueillir des gens autour du monde. Donc pour moi, c'est un monde où il y a beaucoup d'étrangers qui bossent ici. Il y a beaucoup de Français qui ont une vision assez globale. En Angleterre, on parle plutôt Brexit ou plutôt Coupe du Monde ? Pour les Anglais, les Coupes du Monde, normalement, ça ne dure pas longtemps. Donc pour Brexit, ces derniers 2-3 ans, c'est un sujet abordé, c'est un sujet assez sensible. Il y a des personnes qui n'ont pas vraiment étudié le sujet. Donc ils ont voté, ils ont vraiment pensé. Ce n'est pas de dire que toute ma famille ou tous mes amis, ils ont fait ça. Mais quand même, il y avait un problème de communication. C'est dommage parce que je ne dis pas que l'Union européenne est parfaite. Mais c'est beaucoup mieux que l'avenir pour l'Angleterre, je dirais. Et comment tu le vois, toi, ce Brexit ? Le Brexit, c'était un cauchemar. Mais pour moi, qu'est-ce qui change pour l'instant ? Les négociations sont toujours en cours. Donc il n'y a rien globalement qui change. Mais être citoyen européen, disons, ça m'a donné beaucoup de choses. Donc ça m'a donné la liberté de voyager, de travailler partout en Europe. Et j'espère que ça ne change pas. Tu te sens encore européen malgré tout ça ? Mon épouse, elle est Irlandaise. Notre fils, il était né en France et à l'école en France. Donc lui, il est un peu anglais, un peu Irlandais, un peu français. Et ce qui a changé pour lui, c'est qu'on a changé son passeport pour qu'il ait un passeport irlandais maintenant. Parce que comme ça, il peut voyager n'importe où et il va garder ça. Et toi, tu pourrais même changer de nationalité ? Bien sûr, bien sûr. J'aurais du mal à supporter les bleus en rugby. Mais quand même, prendre un passeport et une nationalité française, oui, ça m'est égal. Je suis toujours européen. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leurs expériences. Je crois que c'est important quand on va dans un pays de se présenter à l'ambassade toujours. Et donc, ils m'avaient donné des plans, des jeunes gens qui sont étudiants aussi, qui s'occupent des Erasmus. Donc c'était assez étrange. Mais il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'ont envoyé des mails en me disant qu'ils pouvaient venir me chercher à l'aéroport, qu'ils pouvaient m'aider dans un premier temps à prendre des repères sur Sofia, tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, qu'on ne fait pas du tout. Donc c'était assez étrange et assez touchant qu'il y ait des gens comme ça qui se bougent pour nous aider. C'est la première fois que je pars comme ça à l'étranger pour une aussi longue durée. Et en fait, je voulais vraiment faire mon propre avis sur ce que j'allais voir, découvrir. Alors après, il y avait toujours un peu des gens qui m'en avaient parlé autour de moi en me disant, tu verras, il y a ça, ça et ça. Mais moi, je voulais vraiment faire mon propre avis et découvrir vraiment par moi-même comment c'était. Donc je ne me suis pas trop documentée avant. Je voulais vraiment voir par moi-même comment ça se passe et me faire vraiment mon propre avis. Je connaissais déjà l'Espagne, vu que je suis aussi espagnole, mais je ne pensais pas qu'à Valence, les gens parleraient en valencien. Même si je savais que je prenais le risque, mais je ne savais pas que c'était autant. Par rapport à la fac, j'ai l'impression que les gens ont plus d'argent que mes camarades en France. Du coup, je ne trouve pas du tout qu'il y a un impact de la crise. Et c'est un des aspects qui m'a choquée parce qu'on voit tous les élèves avec le dernier Mac, le dernier iPhone. Alors qu'en France, pas forcément, il y a plus de nécessité de ce point de vue-là. Après, je pense que c'est spécifique aux études d'endroit à Valence. Mais c'est sûr que si on va dans le sud de l'Espagne, on voit beaucoup plus d'impact sous de la crise. C'est une communauté Erasmus quand même très importante à Francfort. Et c'est intéressant parce qu'on se retrouve, on fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est intéressant de voir la vie des personnes, découvrir un peu par le biais de ces personnes leur culture. Et on a souvent des discussions sur l'Europe. Par exemple, un de mes voisins est grec. Et ils nous disaient quel était le point de vue des Grecs qui ont quand même un rapport à l'Europe assez particulier. Quel était leur point de vue, eux, sur l'Europe ? Qu'est-ce qu'ils en pensaient ? Et quelle était la mentalité en général ? Et du coup, c'est très intéressant. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye. Ciao. Hasta luego. Sous-titrage ST' 501